Bonjour à vous, voilà aujourd'hui une petite vidéo courte qui aura plusieurs fonctions bien sûr comme le suggère le titre de parler et biologie et conscience à partir de la meilleure préparation en pause alimentaire possible avant une pause alimentaire quelle que soit sa durée bien sûr de la pause alimentaire en tant que telle d'un point de vue biologique mais aussi et surtout d'un point de vue de la conscience et en particulier au niveau des corps cétoniques et autre fonction que j'avais envie d'attribuer à cette petite vidéo et bien de vous offrir un maximum de soleil que voilà un maximum de soleil pour diffuser et infuser le plus possible de cette lumière dont on a tellement besoin et parfois dont on oublie que la lumière la plus importante serait pas tellement celle du soleil qui vient de l'extérieur donc du ciel mais plutôt et surtout de cette lumière intérieure dont j'ai largement évoqué dans cette précédente vidéo sur le sun gazing voilà donc pour vous dire très rapidement ce matin Elisabeth que j'accompagne en ce moment en pause alimentaire qui est parti sur une pause de 14 jours et peut-être de trois semaines donc à évaluer au fur et à mesure nous verrons ça dans les prochains jours Elisabeth qui me demande est ce que c'est normal qu'elle a de l'acidité en mesurant son acidité avec les bandelettes à ph à acidose au niveau urinaire et puis cet après midi j'ai claudine qui va aussi participer très prochainement à un stage pause alimentaire qui me demande si ce sont bien ces bandelettes là donc à ph à acidité à prendre pour suivre la progression biologique de sa pause alimentaire et bien non ce n'est pas ce ne sont pas ces bandelettes à ph ou à acidose à acidité à considérer dans le suivi biologique d'une pause alimentaire au regard de cette vidéo que j'avais réalisé sur non pas les trois mais les six paramètres de l'état pranique poids stabilisé super énergie sommeil divisé par deux salivation joie et corps cétonique ramené à zéro voilà donc c'est vrai que les corps cétonique ont une base d'acidité en commun avec l'acidose mesurée par la ph métrie avec ses bandelettes spécifiques bandelettes urinaires bien sûr cependant ce sont deux choses différentes très simplement à partir du moment où vous êtes en pause alimentaire le corps va libérer l'acidité apportée par la nourriture industrielle la nourriture raffinée la nourriture cuite avec tous ces colorants ces conservateurs ces stabilisants ces émulsifiants avec les métaux lourds tel le fluorure exemple ajouté dans cette nourriture mais aussi apporté par l'hydratation à partir de l'eau du robinet l'acidité apportée par les émotions mal gérées voire compensées les deuils non réalisées l'acidité apportée par les pensées limitantes par les pensées auto circulantes qui se font tourner en rond dans les schémas de répétition avec les croyances erronées avec les comportements inadaptés voilà donc tout ça générant de l'acidité et que grâce à la pause alimentaire le corps va pouvoir se libérer donc c'est tout à fait normal de présenter une acidité plus importante que d'habitude lors de cette pause alimentaire donc c'est presque secondaire de l'évaluer de la quantifier étant donné que c'est à peu près sûr que vous allez en avoir un peu plus que d'habitude par contre l'écorce étonique c'est important de regarder ce qu'il se passe au regard de cette pause alimentaire qui sera réalisée en prenant son temps c'est à dire en descente alimentaire manger moins manger mieux si besoin selon votre poids taille de manger plus temporairement pour regagner quelques kilos pour vous assurer d'une réserve pouvant couvrir alors cette pause alimentaire en tout cas manger moins manger mieux c'est certain de manger mieux compléter par ses pauses alimentaires le plus régulièrement possible à savoir au minimum vous le savez déjà 24 heures par semaine au minimum si vous faites que 24 heures tous les 15 jours et bien c'est bien aussi on fait ce qu'on peut chacun à son niveau et donc l'écorce étonique permettant d'évaluer la progression biologique de sa pause alimentaire et à terme dans un schéma type de 21 jours si vous faites 21 jours de confirmer biologiquement c'est essentiellement le but du suivi par l'écorce étonique pendant cette pause alimentaire et bien de confirmer biologiquement la stabilisation du poids à partir du moment où vous ne perdez plus de poids et confirmer ou de façon plus ou moins précise validé par la balance avec son aiguille cependant les corps cétoniques sont à mesurer absolument pas tous les jours de votre poids alimentaire au même titre que le poids dans le sens où si vous mesurez tous les jours votre poids et vos corps cétoniques et bien vous restez dans une opération mentale intellectuelle rationnelle et sous tendu le plus souvent en réalité par la peur c'est exactement ce que vient de me dire il y a à peu près une demi heure claudine du fait de prendre sa ph métrie donc d'évaluer objectivement par bandelette urinaire son acidité urinaire de me confirmer qu'elle le faisait tous les jours et qu'en réalité elle avait peur de maigrir parce que son entourage familial lui disant attention faut pas trop maigrir attention qu'est ce que tu fais etc etc or claudine a un rapport poids taille tout à fait satisfaisant puisque elle est en indice de masse corporelle complètement normal avec une bonne réserve pouvant couvrir les quelques jours qu'elle s'apprête à réaliser en pose alimentaire et donc vous voyez ce n'est pas tellement le fait de mesurer ses corps cétoniques ni de mesurer son acidité qui une fois de plus je le répète est superflu à mesurer puisque il y a forcément de l'acidité le corps dégage cette acidité pendant la pose alimentaire acidité qui va être confirmée par la laine un petit peu de chacal un petit peu de coyote comme on voudra la laine en tout cas chargée la langue blanche ou langue saburale avec ce dépôt blanchâtre caractéristique de toutes ces toxines qui sortent caractérisé aussi acidité par les urines fortes odorantes coloré allant vers le jaune le brun le marron allant du très clair ou très foncé vers plutôt le jaune marron et donc la indication certaine qui plus est à s'hydrater pendant sa pose alimentaire tout cela je l'ai évoqué dans les précédentes vidéos en tout cas il n'y a pas lieu à prendre ses corps cétoniques et encore moins son acidité son acidose en mesure urinaire pas plus que de se peser tous les jours absolument pas schématiquement corps cétonique et poids sur un schéma de 21 jours de pose alimentaire seront pris cinq fois le premier jour pour avoir une référence en point de départ de cette pose alimentaire au huitième jour à la deuxième semaine au quinzième jour à l'issue de la deuxième semaine et puis encore une fois au dix-huitième jour et une dernière fois au 21e jour tout simplement pour constater la progression biologique du corps quant à la stabilisation du poids ou non quant à la perte importante ou très modérée selon les individus de ce poids de cette masse et une fois encore je le répète car ça c'est très important au regard reflet sans concession du reflet de votre préparation en amont de cette pose alimentaire dont vous aurez pris le soin de réaliser au mieux plus votre préparation en pose alimentaire est faite en amont de cette pose alimentaire en prenant votre temps et non pas simplement de manger moins manger mieux mais aussi d'y apporter la zénitude donc de lâcher prise le mental donc de lâcher prise du mental et des émotions perturbatrices et en particulier des peurs je vous renvoie à ces possibles vidéos à propos de la peur de maigrir mais aussi de comment gérer ces peurs au sens large il y a ces vidéos possibles et donc comme Claudine s'est un petit peu révélé dans cette tendance à être menée par ses peurs et bien il est certes question de suivre biologiquement sa pose alimentaire car on ne fait pas n'importe quoi avec sa santé et je le rappelle là aussi je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos de près ou de loin sur ce sujet directement ou indirectement en lien avec ce sujet de la pose alimentaire et bien le regard médical voire l'accompagnement ou le suivi médical en amont de la pose alimentaire pendant la pose alimentaire et à l'issue de la pose alimentaire est tout à fait justifié en l'occurrence en particulier pour les pauses qui commencent à être intéressantes à partir de 7 ou 14 jours et qui plus est de 21 jours de vous offrir une petite prise de sang, un petit bilan de vitalité et un paramétrage biologique par la prise de sang avant la pose alimentaire et à l'issue de la pose alimentaire non pas pour se rassurer qu'il n'y a pas eu de problème et que tout va bien parce que ça vous le saviez déjà mais tout simplement pour voir les bénéfices liés à cette pose alimentaire donc cerveau gauche oblige, soyons biologiques bien sûr soyons terre à terre, soyons rationnels mais ne nous laissons pas rattraper ni enfermer par les peurs car ce n'est pas en vous pesant tous les jours ni en prenant vos corps sétoniques et encore moins et encore moins et surtout pas en prenant votre acidité pH métrie urinaire que vous allez avoir moins peur autrement dit, soyez dans l'accueil de votre pose alimentaire vivez au mieux cette détoxination je vous renvoie à cette vidéo comment bien vivre sa détoxination ou quelle, mais aussi cette vidéo qui est quelle dynamique adopter pendant une pause alimentaire faites de la gestion du stress faites de la gestion des peurs cultivez l'affirmation de vous-même au regard de votre entourage qui peut avoir un regard défavorable par rapport à votre démarche de mieux-être et qui est d'abord et fondamentalement une démarche de santé que de s'accorder une pause alimentaire est un petit peu plus conséquente que d'habitude à savoir 24 heures semaine chose qui devrait être faite à mon sens toute l'année chez absolument tout le monde en tout cas dans l'hémisphère nord dans ces pays que nous appelons pays riches où nous ne souffrons pas de malnutrition bien loin de là je rappelle que la première cause de mortalité en France ce sont les maladies cardiovasculaires essentiellement liées à la malbouffe bien sûr le tabagisme, le stress, la sédentarité le manque d'hydratation, le manque d'activité physique bien sûr tout ça c'est connu mais la malbouffe c'est quand même terrible je ne vous apprendrai rien par rapport à ça et donc suivi biologique de la pause alimentaire certes cerveau gauche mais aussi car la pause alimentaire en termes de nourriture en conscience et de nourriture pranique c'est aussi une nourriture, une posture de conscience donc de cerveau droit et d'être en présence donc en écoute ressentie parce que d'abord en accueil d'abord et aussi en accueil en acceptation de ceux qui se présentent et en particulier de ces phénomènes plus ou moins désagréables liés à la pause alimentaire je parlerai très rapidement de Jean qui avait démarré cette semaine une pause simplement d'une semaine avec une semaine de congés qu'il s'était offert quelqu'un qui ne mange plus depuis deux ans qu'à peu près que des fruits et légumes crus qui ne boit que très peu parce qu'il y a quand même 90% d'eau dans les fruits et légumes crus qui avait les meilleures conditions pour faire sa pause alimentaire une fois encore de s'être arrêté au niveau du travail d'être chez lui tranquille et qui au bout de deux jours parce que des palpitations un petit peu plus importantes avec une fatigue qui était un petit peu plus importante que la veille et bien a cessé son processus et de me dire que ce n'était pas tellement les peurs qui l'ont fait arrêter alors s'il n'y avait pas de peur où est le mécanisme qui a fait reprendre à l'issue de ces deux jours alors que c'était quelqu'un qui était très enthousiaste depuis fort longtemps qu'il s'était manifesté pour faire savoir qu'il allait faire cette pause alimentaire et de me solliciter en conséquence et bien tout simplement que conscience et inconscience sont des niveaux de notre être qui ne sont pas toujours très clairs qui ne sont pas forcément directement accessibles et les choses peuvent être imperceptibles assez fines au point que nous ne nous apercevons pas toujours forcément de ces petites subtilités qui se jouent de nous et dont le mental égotique dont les schémas de pensées limitantes dont les préjugés, les croyances erronées et tout ce qui fait que quelque part nous restons dans notre zone de confort et bien nous y amène, nous y entretient et parfois nous y force quant à rester à l'intérieur de cette petite prison dorée dont chacun s'est un petit peu fait l'artisan de plus belles tapisseries pour décorer les murs intérieurs Or la nourriture en conscience c'est aussi de savoir lâcher lâcher ses peurs et comment et bien d'accueillir de se laisser traverser par tout ça bien sûr de se rassurer que biologiquement tout va bien le médecin est là pour ça je suis aussi là pour ça pour vous sécuriser dans votre progression dans votre cheminement nous progressons ensemble je suis en retrait, vous êtes en avant je m'assure que tout se passe bien à votre niveau et puis de votre côté accordez-vous de lâcher un petit peu le mental car c'est aussi par le mental que les peurs et l'ego passent pour vous tenir un petit peu plus et vous faire capoter votre projet et donc je vous renverrai à par exemple ces dernières vidéos 3-4 vidéos sur la méditation qui a aussi pour objet de permettre la pacification des pensées des émotions limitantes et qui contrarient souvent chez certaines personnes un projet de pause alimentaire voire de nourriture en conscience plus je suis dans le mental et dans mes émotions limitantes moi je suis dans la conscience plus je suis en réalité dans mes conditionnements et donc dans mes limitations voilà, merci à Elisabeth merci à Claudine merci à Jean pour m'avoir donné la matière pour réaliser cette petite vidéo donc soyons très rigoureux et soyons aussi très zen pour une nourriture en conscience pour une pause alimentaire qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue autant biologique les pieds sur terre de façon très pragmatique très rationnelle terre à terre mais aussi dans la vocation qui est nôtre chacun d'entre nous de rayonner pleinement comme le soleil qui est là et tout simplement en étant là ici et maintenant au travers de ce que nous avons à vivre aussi durant et grâce à ces pauses alimentaires merci à vous à très bientôt au revoir au revoir